Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Ce sont des grands aventuriers que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1. Dans les meilleurs moments de coeur de l'histoire, aujourd'hui Franck Ferrand nous emmène sur les traces d'une grande exploratrice. Bonjour à tous, c'est le destin étonnant d'une grande figure du XXe siècle que je vous propose aujourd'hui, celui d'Alexandra David Nel. Une grande figure, mais une grande figure controversée. Un destin étonnant, certes, mais énigmatique. La très singulière Alexandra David Nel, superbement, admirablement interprétée par Dominique Blanc à la fin de la saison, dans un téléfilm que nous a proposé Arte. Cette personne, cette Alexandra, n'en finit pas de susciter la curiosité. D'elle, on aura tout dit, qu'elle était chamane, franc-maçon, lesbienne, espionne, et même qu'elle n'avait jamais mis les pieds à la saison lors de son célèbre périple de 1924. Je vous propose, en compagnie de mes invités, d'essayer d'y voir un peu plus clair à son sujet. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Je vais me mettre en route dans une quinzaine, écrit Alexandra à son mari Philippe Nel, le 22 mai 1922. Elle se trouve alors au sud de la Chine, à portée du Tibet et de l'Asa, son but. J'ai marché pendant 44 jours avec un seul de mes domestiques, franchi une douzaine de cols avec de la neige par-dessus les genoux, couché par le gel dans des infractuosités de rochers, comme une femme préhistorique, écrit-elle, manquant de nourriture, à peu près nus pieds, les semelles minces de mes mocassins ayant été usées par les pierres de la route. Nous voulions nous tirer des steppes sans fin, atteindre une province chinoise plus au sud et ensuite remonter au nord par une route parallèle à celle que nous avions suivie l'année dernière. Je voulais me remettre en route immédiatement, mais le commandant musulman m'a presque supplié de n'en rien faire, me représentant l'état hivernal des régions que nous avions à traverser. « Mes bêtes mourraient, me dit-il, faute d'herbes à brouter, nous serions pris dans des tourmentes de neige. » Cette femme de 54 ans voyage habillée en tibétaine, ses bagages sur le dos, accompagnée seulement d'un jeune moine, Afour Yongden, qu'elle a rebaptisé Albert. Au mois de juillet, ils quittent leur hivernage et ils arrivent à Gangzou fin août. « Le temps est beau, extrêmement beau », écrit-elle dans une nouvelle lettre à son mari. Le soleil reste chaud comme il l'est toujours en Chine, même en hiver, « une demeure bien exposée, avec des fenêtres vitrées, laissant les rayons du soleil se répandre pleinement dans les chambres, pourrait être habité sans que l'on y fasse de feu, sauf le soir et le matin de très bonne heure, et l'on n'y souffrirait pas du froid. » « Les couchers de soleil sont merveilleux », écrit Alexandra Davinelle. « Les montagnes environnantes prennent des teintes exquises, comprenant toute une gamme de mauves, de roses, de bleuâtres. C'est un vrai régal pour les yeux. » « Très loin, au sud, la neige demeure pendant l'été à moins de 4000 mètres. Ce doit être, cependant, à mon avis, une question d'exposition, et je crois bien que l'autre versant de ces mêmes pics doit être libre de neige. Au Côte d'Honor, pas très loin d'ici, la neige fond pendant l'été à 4500 mètres d'altitude, et dans l'Himalaya, on peut monter jusqu'à 5000 et même 6000 mètres pendant juillet et août, sans trouver de neige, c'est une manière qu'elle a de se rassurer, évidemment. Alexandra va s'attarder jusqu'au mois d'avril 1923. Elle annonce à son mari, à ce moment-là, qu'elle souhaite adopter le jeune moine qui l'accompagne partout, et elle lui demande de lui envoyer de l'argent pour le payer. « Il a été honnête avec scrupule, » écrit-elle. « Il a été dévoué, plus que beaucoup de fils ne l'auraient été pour une mère vieille et parfois bien ronchonneuse. Il n'a pas épargné un sou, il a été très imprévoyant pour lui-même, ne me demandant aucune garantie en cas de renvoi ou pour celui où je viendrai à mourir. » Alexandra implore littéralement son mari de lui envoyer 18 420 francs pour payer un salaire à Yomden. « Une des choses les plus agréables que tu pourrais faire pour moi, toi qui m'as été dévoué tant de fois, » écrit-elle, « ce serait de me rassurer au sujet de mon fils adoptif. » Néanmoins, Philippe rechigne, la lettre tarde à venir et l'argent plus encore, ce qui fait qu'Alexandra décide de partir sans plus attendre. Le 27 mai, c'est un prêtre chinois qui les accueille à Guangyang, une petite localité qui se trouve au nord-est du Sichuan. Elle ne peut s'entretenir avec ce prêtre qu'en latin, figurez-vous. Elle ne parle pas du tout le chinois, même si elle connaît bien des langues orientales, on y viendra dans un instant. Alexandra parvient à lui vendre son cheval pour la somme de 120 dollars. Et on la voit repartir ainsi. Elle est à Chengdu, la capitale du Sichuan en juillet, sur les pistes de Likyang en septembre. Elle approche à ce moment-là du Tibet, du Tibet interdit, interdit aux étrangers et, a fortiori, aux femmes étrangères. Le 23 octobre, elle raconte son arrivée à Tsejong. « Mon voyage de Likyang à ici s'est bien passé, à l'exception d'un ennui causé par les porteurs de chaises qui m'ont joué le mauvais tour de me laisser à Veixi, croyant me forcer à leur offrir une paix supérieure à celle déjà forte que le missionnaire protestant leur avait accordée en les engageant pour moi. Je ne leur ai pas cédé, dit-elle. » Et avec Yongden, elle est maintenant prête. Ça va être sa cinquième tentative de rejoindre Lassa. Elle adopte un profil bas, aucun bagage encombrant. Elle ne porte caché sur elle qu'un petit sac d'or, un revolver, une boussole, des cartes recopiées comme ça à main levée et des notes pour l'itinéraire. Elle se fera passer pour une mendiante et Yongden pour un dix heures de bonne aventure. Ce sera leur manière de survivre jusqu'au but. C'est alors qu'Alexandra décide de se débarrasser de ses porteurs. Alors, elle monte tout un stratagème pour les renvoyer. Il ne faut plus qu'ils ne soient que seuls s'ils veulent avoir une chance d'approcher enfin de Lassa. Un vent terrible souffle à ce moment-là et ils marchent extrêmement lentement. On peut dire que chaque pas est compté vers le but qui est le sien. Elle pousse Yongden à monter plus haut dans la montagne que l'itinéraire ne leur indiquait. Ils ont soif, ils vont tomber sur un pèlerin, un lama qui leur offre du thé. Seulement, ils n'ont pas du tout, on peut dire que le moindre rencontre qu'ils font est très tendu car il ne faut pas du tout se découvrir. Il ne faut pas du tout qu'on puisse comprendre qui ils sont. Leur progression continue émaillée de nombreuses rencontres avec des pèlerins, des marchands, des nomades, des brigands même. Et finalement, Alexandra et Yongden arriveront à Lassa où les célébrations du nouvel an tibétain ne font que commencer. C'est le nouvel an de 1924. On est déjà à la fin du mois de février et elle a atteint son but. Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Jean Chalon, auteur du lumineux destin d'Alexandra David Nel chez Perrin. Également avec nous, Éric Lenabour, historien, auteur de Alexandra David Nel chez La Thèse Ushuaïa. Nos deux invités sont bien connus. J'allais dire, on ne les présente pas. Mais si, ils présentent, on les... Effectivement, Jean Chalon, vous avez, j'allais dire, vécu avec Alexandra David Nel. Elle a été une de ces grandes égéries qui ont accompagné votre carrière d'historien et d'écrivain. Vous n'étiez pas né quand j'ai commencé à lire. C'était pendant l'hiver 1945. Donc j'avais 10 ans en 1945. Et ma sœur aînée, bien-aimée, grande admiratrice d'Alexandra David Nel m'avait donné le voyage d'une Parisienne à l'Assa. En 1945, il faisait encore très froid. J'étais malade, j'avais une bronchite. Donc j'ai lu le voyage d'une Parisienne à l'Assa. Et il y avait un grand édredon rouge. Et le grand édredon rouge, c'était les Himalayas. Et ensuite, le temps passant, je suis entre au Figaro, en fait, j'avais ma carrière. Et puis pendant l'été 1969, j'ai décidé d'aller interviewer Alexandra David Nel. Et on m'a dit, bien sûr qu'elle me recevrait parce qu'elle était lectrice du Figaro, elle aimait mes articles, enfin et tout ça. Mais il a fait très chaud. J'ai dit, je viendrai en octobre et elle est morte en septembre. Et elle est morte juste avant. Donc je n'ai pas rencontré Alexandra David Nel, mais qui m'a accompagné toute ma vie. Elle avait 101 ans à ce moment-là. Et alors juste avant vous, une équipe de télévision était allée la voir. C'était au mois de mai. Et voilà quelques extraits qui sont d'ailleurs diffusés dans le téléfilm que Carté propose. Voilà un extrait de cet entretien avec la véritable Alexandra David Nel. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisissais cela ? Mais pour ça, c'est une question de philosophie, ça n'a rien de faire avec les voyeurs. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bébé Mise, vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc. Vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait. Parce que vous auriez été lui, à ce moment-là. Extraordinaire d'avoir la voix d'Alexandra David Nel qui s'en va dans une réflexion philosophique sur la destinée, en quelque sorte, et sur ce que la vie vous offre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris, elle, au moins autant qu'on ne lui a offert. Alors, en quoi est-ce que cette Alexandra est le fruit de son milieu, de son éducation ? Il faut que nous la situions un peu, Éric Lennabour. Je pense qu'elle s'inscrit surtout en réaction contre un milieu plus qu'en accord avec ce milieu-là. Exactement. Puisqu'elle vient d'une famille assez bourgeoise et que, d'emblée, elle a rejeté un peu cette famille. Aussi bien au niveau politique qu'au niveau religieux, d'ailleurs, puisqu'elle s'est toujours montrée assez hostile à la bourgeoisie. Elle a fréquenté aussi un ami de la famille qui s'appelait Lisée Reclue, qui était un grand géographe, qui était anarchiste, qui n'a sans doute pas été sans influence sur sa façon d'évoluer. Et d'ailleurs, elle a toujours manifesté cette indépendance pendant toute sa vie. Et aussi cette réaction par rapport à tout ce qui était formalisme dogmatique. Ce qui l'a d'ailleurs conduit à adopter plus facilement le bouddhisme que sa religion d'origine. Alors, comment est-elle venue au bouddhisme et du bouddhisme à ses voyages, à ses explorations incroyables ? Évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Nous revenons sur le parcours extraordinaire d'Alexandra David-Nel dans un instant. Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à une grande exploratrice, Alexandra David-Nel. Vous nous disiez, Éric Lenabor, il y a un instant, qu'elle s'était inscrite plutôt en réaction au milieu dont elle est originaire. Le grand géographe Élisée Reclue, par exemple, cette figure anarchiste qui a compté dans sa formation intellectuelle, n'en était pas moins un ami de la famille. Elle a été amenée aussi par ce père républicain à s'intéresser très tôt aux idées et à des idées un peu non conformistes. Ce qui prouve que sa famille était probablement un petit peu moins limitée intellectuellement qu'elle l'a supposé à une époque. Mais c'est vrai que le rôle d'Élysée Reclue a probablement été important, mais aussi en tant que géographe, puisqu'il avait affaire à quelqu'un qui était déjà passionné enfant par les voyages, qui a fait des fugues plus tard d'ailleurs, qui est parti. Alors là, c'est un témoignage d'indépendance à l'époque, parce que je crois qu'elle avait 16 ans ou 17 ans quand elle a fait ses premiers voyages. Oui, il y a le voyage à 5 ans. Il y a 5 ans dans le bois de Vincennes. Mais plus tard, là elle est partie quand même beaucoup plus longtemps. Et puis elle a fini, je crois, par crier au secours parce qu'elle n'avait plus d'argent. Donc le milieu n'était pas si fermé que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une réaction par rapport à son milieu d'origine qui est terrible. Même sur le plan religieux, on voit bien qu'à un moment donné, elle ne s'inscrise pas du tout dans une ligne chrétienne. Le bouddhisme lui offre une certaine liberté que le christianisme du début du XXe siècle ne lui offre pas. Vous avez prononcé le mot, c'est le mot « liberté » qui est peut-être au cœur de toute sa psychologie et de toutes les initiatives incroyables dont, dès sa jeunesse, elle fait preuve, Jean Chalon. Moi, je pense qu'elle a mis en pratique la devise de Nathalie Barnet qui était « Mieux vaut passer sa vie à se créer qu'à procréer ». Ça, ça a été vraiment... Donc Alexandra a passé sa vie à se créer. M. David disait « Ma fille a la peau blanche, mais elle a l'âme jaune ». Donc il y avait déjà une espèce... Moi, je prendrais un grand mot, la prédestination. Il y avait une espèce de prédestination d'Alexandra à devenir ce qu'elle est devenue. Mais en même temps, à force d'efforts, d'études, elle a quand même passé des heures d'études à guillemets, au musée guillemets, pour apprendre le sanscrit. Elle est allée à Londres, enfin... Pourquoi cet intérêt précisément pour l'Orient ? Pour des raisons philosophiques et religieuses ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le club méditerranéen, il n'y avait pas... Donc les grands voyageurs, c'était Pierre Lottis, c'était... Et l'Orient exerçait une fascination, mais enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait du bouddhisme, il a toujours dit « Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie ». Et donc c'est une philosophie qui lui convenait parfaitement. Elle se marie néanmoins. On aurait pu imaginer qu'elle ne se mette pas cette contrainte, qu'elle ne se mette pas ce fil au pied. Si, elle se marie, mais elle a la chance de tomber sur un mari très ouvert d'esprit. Un mari exemplaire. Sans Philippe Nel, Alexandra n'existerait plus. C'est ça. Parce qu'il a financé tous les voyages. J'ai connu la nièce de Philippe Nel qui m'avait dit « Mon oncle n'a jamais parlé mal de sa femme ». Il m'a simplement dit « Alexandra m'a coûté très cher ». Et ça, effectivement, Alexandra lui a coûté très cher. Alors elle lui écrit, souvent pour lui demander de l'argent, mais aussi pour lui donner des nouvelles, évidemment, des différents voyages qu'elle effectue. Nous allons venir sur l'ordre de ses voyages et sur leur vraie motivation dans un instant. Ce que je voudrais qu'on entende, c'est le ton d'Alexandra lorsqu'elle parle à Philippe, lorsqu'elle lui écrit. J'ai cité quelques-unes de ses lettres dans la première partie de cette émission. J'aimerais qu'on entende dans la bouche de Dominique Blanc une des lettres à son mari. Elle se trouve à ce moment-là en Inde. Et elle lui dit qu'elle a quelque chose peut-être d'assez irresponsable. En tout cas, elle se compare elle-même, vous allez voir, à Don Quichotte. Mon cher Mouchi, combien je t'aime parce que tu as été une intelligente circonstance favorisant affectueusement mon désir. Ce matin, je suis partie avec mes gens. J'ai songé à Don Quichotte, partant chercher aventure. Je n'avais pas la lance au point, mais une simple baguette empruntée à un buisson. Espérons que les moulins à vent, eux aussi, seront en proportion modeste. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je lis Alexandra David-Nel et lorsque je l'entends, on a entendu tout à l'heure sa voix véritable dans cette interview de 1969, à songer à cette langue extrêmement tenue qui, longtemps, était celle aussi, bien sûr, de Marguerite Yursenard. La même distinction, c'est assez étonnant. Moi qui ai connu Yursenard, c'est exactement, d'ailleurs, Nathalie Barnet et Yursenard, toutes ces femmes avaient, d'ailleurs, elles avaient pris des leçons de diction. Je veux dire, on en parlait, elle parlait un français absolument impeccable. Et tout ça descendait de la diction de Sarah Bernard, en fin de compte. Oui, vous pensez qu'elles étaient les élèves de Sarah ? Ah ben, Nathalie Barnet a pris des leçons de Sarah Bernard. Il y avait une façon de parler qui était, qu'on retrouvait encore dans les mots de l'huile de Louise de Villemorin. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces d'inflexion qui étaient purement de la comédie française. Est-ce que ça ne vient pas non plus, je dirais, d'une tradition bien française aussi ? Quand on voit le XVIIIe siècle, on a des lettres de femmes de chambre qui sont quasiment aussi bien écrites que des lettres d'aristocrates. Donc là, je pense qu'Alexandra David Nel et Nathalie Barnet reprennent, en fait, une tradition qui est une tradition bien française, bien latine, du respect de la langue. Une vraie distinction dans l'expression, en fait. Qui joue un rôle très important, parce que si l'on n'avait pas tous ces courriers et toutes ces belles relations de voyage d'Alexandra David Nel, il est très possible que son singulier destin ait été oublié. C'est par la langue qu'il survit. On a à peine à imaginer Alexandra David Nel envoyant des SMS à Philippe Nel. Ça aurait été dramatique, parce qu'on n'aurait pas sa correspondance. Et puis, en dehors même de la correspondance, quand vous lisez ces récits de voyage, ou des livres qui sont purement doctrinaux, enfin métaphysiques, c'est très très bien écrit. Alors qu'elle se trouve à Pondichéry, elle n'hésite pas à donner des conférences qui sont ouvertement féministes. Nous entendons un autre extrait de la dramatique diffusée sur Arte. Vos convictions féministes, Madame, sont-elles compatibles avec l'enseignement de votre Bouddha ? Monsieur le gouverneur, ce n'est pas mon Bouddha. Il appartient à qui veut, homme ou femme d'ailleurs. Quant à mes convictions féministes, l'homme tient beaucoup trop de place dans la vie de la majorité des femmes. Je ne parle pas de la place de l'entreteneur et de nourrisseur de la famille et de l'épouse. Je parle de la place de l'homme dans la mentalité féminine. Quant au dharma, la doctrine du Bouddha, elle est essentiellement socialiste et féministe. Que voulez-vous posséder ? Que souhaitez-vous imposer à autrui quand on sait que le monde n'est qu'une fresque bâtie sur du vide ? Bon, si nous passions à table. Monsieur le gouverneur, les chiens aboient, les chats miaulent. Moi, je philosophe, c'est ma nature. Moi, je philosophe, c'est ma nature, dit Alexandra David-Nel. Elle aurait pu dire, moi, je voyage, c'est mon destin. Nous venons à ces voyages dans quelques minutes. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire. De Libes, à l'instant, c'était le duo des fleurs extrait de l'opéra L'Acmé sur Europe 1. Merveilleux air de De Libes. Il faut dire quand même qu'Alexandra David-Nel a été chanteuse, lyrique. Elle était amie de Massenet. Elle a chanté Carmen, Jean Chalon. Elle a chanté Carmen à l'opéra d'Hanoï avec un énorme succès. Elle a touché 200 francs par soirée. Et ça a été un très, très grand succès. Elle aurait pu faire une carrière de chanteuse. Mais à l'époque, les chanteuses devaient coucher avec le directeur. Et l'austère Alexandra s'est refusé à se plier à cette coutume. On a l'impression qu'il y a, dans cette très longue existence, plusieurs vies, en vérité. À partir de quel moment, Éric Lenabour, peut-on dire qu'Alexandra se concentre sur les questions philosophiques et religieuses et s'intéresse avant tout aux sagesses tibétaines ? J'ai employé une expression qui, je crois, va faire plaisir à Jean Chalon. C'est le fil d'Ariane. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui court tout au long de sa vie. Est-ce qu'on peut mettre une date précise sur... À un moment donné, il y aurait eu un enthousiasme particulier d'Alexandra David Nel pour les doctrines orientales, pour l'Orient. Moi, je crois que c'est... Là, on en revient, effectivement, à ce qu'elle disait dans cette interview. C'est la prédestination. Maintenant, il y a... C'est quelque chose qui reste latent pendant des années, qui court en même temps, je dirais, dans son être intérieur. Et puis, effectivement, il y a plusieurs vies. Il y a la chanteuse lyrique, il y a la voyageuse. Mais en arrière-plan, il y a toujours, en fait, cette quête d'elle-même. Il y a l'intellectuel, quand même, il faut le dire. Écoutez, si aujourd'hui, on doit retenir quelque chose aussi d'Alexandra David Nel, je dirais, en dehors de ses voyages, c'est quand même l'œuvre qu'elle a laissée derrière elle. Et l'œuvre qu'elle a laissée derrière elle, c'est quand même essentiellement consacré à une quête intérieure. Et il y a des traductions de textes sacrés. Alors, j'ai entre les mains la biographie que Gilles van Grasdorf a fait paraître chez Pygmalion l'année dernière, qui s'appelle tout simplement Alexandra David Nel. C'est une biographie d'autant plus intéressante qu'elle est assez critique et que l'auteur se fait l'écho de beaucoup de doutes qui ont été émis à propos d'Alexandra, et notamment sur ses capacités de linguiste et de traductrice, par exemple. Alors, Gilles, que je connais un petit peu, est un spécialiste du déboulonnage, puisqu'il a déjà écrit une biographie. C'est utile aussi, parfois, puisqu'il a écrit une biographie du Dali Lama, on va dire, non autorisée. Pour ce qui est, par exemple, des traductions de textes, Alexandra David Nel précise très bien à chaque fois qu'elle a toujours fait ses traductions sous le contrôle de Lama tibétain qui ont corrigé ces textes. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, à un moment donné, là, non, non, il y a un contresens. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il ne suffit pas de connaître une langue sur le plan du vocabulaire et de la grammaire pour en saisir toutes les nuances et pour faire passer exactement le sens de la langue d'origine. Donc, un pur linguiste n'arriverait pas, en fait, à traduire un texte correctement. Là où Alexandra David Nel a été, je crois, utile, c'est qu'elle comprenait les choses de l'intérieur, ce qui lui permettait, même à l'aide de Lama tibétain qui lui donnait des conseils, de traduire au mieux des possibilités le sens exact des textes d'origine. Et ça, je crois qu'on peut lui rendre hommage à ce point de vue-là. Elle allait constamment au devant des sages de l'Orient. Elle voulait rencontrer les grandes figures de la pensée bouddhiste. Et elle les a rencontrées, du reste. Elle a dialogué avec eux. Elle était en quête, je crois que c'est vraiment ça. Elle était à la recherche d'une vérité. Elle était à la recherche d'une vérité. Elle a rencontré quand même le XIIIe Nelai Lama. Et puis, alors moi, ce qui me fascine dans ce destin, c'est peut-être moins le voyage à Lhasa que d'avoir vécu deux ans, pendant deux ans, dans une grotte avec celui qu'on appelait le Gomchen de la Chen, qui était, disons, le sage de la Chen. Et elle a vécu deux ans avec lui. Et c'est comme ça qu'elle a eu accès à tous ces fameux secrets tibétains. Et surtout ce Tummo. Le Tummo qui est la chaleur intérieure que nous avons. Nous nous l'extériorisons. Et les grands, ceux qui sont très avancés, peuvent sécher par une nuit d'hiver douze draps mouillés. Et Alexandra Modeste dit, je n'ai réussi qu'à en sécher six. C'est déjà extraordinaire, je veux dire. Mais elle était elle-même initiée. Elle était elle-même un maître à penser. Est-ce qu'il faut bien voir ? L'attitude de Yongden avec elle est celle d'un élève, d'un disciple par rapport à un maître. C'est bien ça ? Tout à fait. Elle a fréquenté les sages et elle-même est devenue un sage. Pour en revenir à Yongden, quand j'avais fait des travaux de recherche... Qui est donc le jeune moine qui l'accompagne ? Oui, le jeune moine qui l'accompagne. Il y avait encore des gens indignes qui avaient connu Yongden et qui est mort vierge. Car il lui avait dit, maman ne veut pas que je connaisse les femmes. Mais elle était sa mère adoptive. Elle était sa mère adoptive et le pauvre Yongden est mort vierge. Elle avait une sorte de ténacité, de volonté, d'obstination extraordinaire, Éric Lenabour. Quand elle avait décidé de suivre un chemin, que ce soit un chemin extérieur ou intérieur, si je puis dire, que ce soit un chemin de voyage ou un chemin d'initiation, elle s'y tenait, elle avançait, elle ne décrochait jamais. Il y a une ténacité chez elle qui est terrible. Je dirais même que c'est de l'entêtement. Il y a un paradoxe quand même assez curieux chez Alexandra David-Nel. C'est que, il faut quand même bien le dire, elle a un égo assez puissant. Et paradoxalement, elle cherche quoi ? Elle cherche une vérité intérieure qui est au-delà de l'égo. Donc il y a quelque chose qui est assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours très sympathique avec Yongden, loin de là, comme on vient de le dire. Elle a un caractère terrible. Avec son mari, quand même, elle est très contente de le trouver pour qu'il lui renvoie des mandats. Et en fait, elle poursuit sa vie. Elle poursuit ses projets en fonction d'elle-même. Et exclusivement d'elle-même. Et le but qui est visé par le bouddhisme dont elle parle est un but qui est résolument au-delà de cet égo. Donc là, il y a un paradoxe quand même terrible. Moi, je serais quand même tenté, tout en respectant énormément le personnage qui est fabuleux et puis ce qu'elle a écrit, je ne serais pas tenté de la classer dans les maîtres spirituels. Vous voyez, Alexandra David-Nel. En revanche, elle a permis à un nombre de gens très importants, et aujourd'hui encore, d'accéder à une culture qui est quand même très très différente de la nôtre. Quel a été le retentissement du récit de son voyage au Tibet à Lhasa ? C'est énorme. C'est un succès international. Je veux dire, elle est devenue, quand elle est revenue de Lhasa, elle est devenue une vedette internationale. C'est extraordinaire. Je veux dire, ça a eu un retentissement. Le Times, tout le monde a rendu compte de cet exploit. C'est véritablement un exploit. Elle a fait énormément de conférences en Europe, à travers le monde, et puis surtout, on la lit encore aujourd'hui, ce qui est la preuve qu'elle a laissé une trace quand même très importante. Nous avons en ligne le réalisateur de cette fiction, Alexandra Davidnel, J'irai au Pays des Neiges. C'est Joël Farge, nous le retrouvons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous évoquons cet après-midi la figure d'Alexandra Davidnel. Que pensent vos invités des expériences paranormales d'Alexandra et du phénomène des toulpas, me demande Mathieu par Internet. Nous allons répondre à cette question, mais juste avant, j'aimerais que nous prenions au téléphone le réalisateur de la fiction, Alexandra Davidnel, J'irai au Pays des Neiges. Bonjour Joël Farge. Oui, bonjour. Vous avez été vous-même sur place, bien entendu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une partie de ce que vous avez tourné est tourné dans les véritables paysages qu'a connus Alexandra Davidnel. Oui, absolument, c'était la condition indispensable pour essayer d'atteindre la vérité d'Alexandra Davidnel, même si ce n'est pas très facile, parce qu'elle a tellement de facettes qu'il fallait essayer de tout faire. Et donc, on a été effectivement sur place. On était souvent même dans les lieux mêmes où elle a vécu, y compris dans la grotte où elle s'est enfermée pour méditer pendant plusieurs mois à la chaîne à 4500 mètres d'altitude. J'ai été assez impressionné pour ce qui me concerne. J'ai eu la chance de voir le film avant par la prestation de Dominique Blanc, qui vraiment habite le personnage. Elle est tout à fait admirable. Écoutez, c'était un projet qui est très ancien. Et quand Arte m'a sollicité pour me dire « Que voulez-vous faire avec nous maintenant ? » J'ai répondu « Alexandra Davidnel, j'aimerais reprendre ce projet que je berçais avec moi depuis des années, mais à condition que Dominique Blanc l'accepte. » Et donc, je l'ai appelé immédiatement. Je lui ai dit « Est-ce que vous accepteriez d'interpréter Alexandra Davidnel ? » Et comme elle la connaissait, elle m'a dit « Écoutez, je suis extrêmement enthousiaste, mais je n'ai jamais voyagé. » Et donc, vous voyagez très peu. Donc, je lui ai dit « Venez, vous apprendrez à la fois ce que sont les voyages et ce que c'est que le lointain, ce qui était pour Alexandre Davidnel, évidemment un appel auquel elle ne pouvait pas résister. Et Dominique en a fait de même. » Alors, il y a une chose que l'on comprend, bien entendu, dans la fiction, mais sur laquelle vous êtes passée peut-être un peu vite parce que vous ne pouviez pas tout traiter. Ce sont les rapports difficiles qu'elle entretenait avec les autorités britanniques, d'abord, avec les missionnaires chinois, etc. Caractère très dur, cette femme. Effectivement, elle avait un caractère bien trempé, un caractère extrêmement décidé, une détermination incroyable. Alors, je n'ai pas traité ces relations difficiles avec les missionnaires, y compris les missionnaires européens, et encore moins avec les autorités anglaises. Je l'avais fait, mais en réalité, je l'ai enlevé parce que ça donnait à Alexandre Davidnel, disons, comme quelqu'un qui se battrait avec des autorités qui sont pour nous connues. Je trouvais qu'elle avait assez d'épreuves à surmonter, et donc j'ai préféré prendre les épreuves de son voyage, les épreuves de sa recherche spirituelle pour le sujet principal du film. Ça m'a semblé suffisant. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une quête tellement longue qu'on ne peut qu'en effleurer la matière, naturellement. Vous me disiez à l'instant que c'était un vieux projet pour vous. Vous faites partie des gens qui ont été bercés par les récits d'Alexandra Davidnel. Depuis quand est-ce que ça vous tient ? Depuis presque 30 ans maintenant. Donc c'est vraiment un projet très ancien. C'est à la lecture de la biographie de Jean Chalon que j'avais découvert le personnage. Qui est avec nous, là, aujourd'hui. Eh bien, vous le saluerez de ma part, mais effectivement, c'est lui qui m'a fait découvrir son livre, qui m'a fait découvrir Alexandre Davidnel. Et après, évidemment, je me suis tourné vers sa correspondance et j'ai effectivement connu de mieux en mieux le personnage. Donc je l'ai fréquenté pendant toutes les années en allant régulièrement en Inde et en particulier dans le nord de l'Inde, c'est-à-dire essentiellement au Sikkim. Et au Tibet, j'étais au Tibet en 82, mais je n'ai pas pu tourner, bien entendu, au Tibet. Et pour cause, oui, bien sûr. Et pour cause, à cause du conflit. Et aussi parce que quand je m'y suis trouvé pour essayer de voir quels sont les paysages que je pourrais prendre quand même pour essayer de les insérer dans le film, au même moment des nonnes qui mollaient par le feu, et donc je ne trouvais pas très intéressant pour moi de rester sur place. Donc je me suis dit, voilà, c'était tellement conflit, tellement difficile, une situation tellement terrible que ce n'était pas le lieu d'y faire un film. Est-ce qu'on a juste le temps de répondre à notre auditeur Mathieu sur les expériences paranormales d'Alexandra Davidnel ? Est-ce qu'elle était chamane ? Est-ce qu'elle était douée de pouvoirs extrasensoriaux ? Jean Chalon ? Elle disait que ce n'était pas de la magie, c'était uniquement de la concentration. C'était par exemple pour le toumose, c'était des exercices physiques qu'elle faisait. Évidemment, elle rapporte ce qu'elle a vu, les objets volants, enfin tout ça, mais là, nous n'avons pas tenu la chandelle, nous n'étions pas témoins. Ce qui est difficile, évidemment, c'est d'aborder, enfin c'est de comprendre la dimension spirituelle d'un être comme celui-là. Et on peut difficilement l'aborder en 40 minutes à la radio, et pas davantage entre nous en deux heures à la télévision. C'est là qu'il faut entrer dans les textes. Est-ce qu'Alexandra David-Nel a été pionnière dans ce domaine ? Est-ce qu'elle a été une des premières à s'intéresser au bouddhisme ? Oui, oui, là on peut dire que vraiment, elle a été pionnière dans le domaine par rapport à beaucoup d'autres, et surtout, je dirais, dans la clarification aussi de certaines choses. Dans la question qui était posée tout à l'heure, elle a notamment insisté sur une confusion qui est classique encore aujourd'hui d'ailleurs en Occident, entre l'occultisme, justement tout ce qui touche à ces phénomènes, et l'enseignement secret qui elle l'intéressait, c'est-à-dire l'ésotérisme, la tradition cachée. Ce qui sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça, elle le dit très bien dans ses livres, et ne serait, c'est un point sur lequel elle a clarifié les choses, mais il y a beaucoup de points sur lesquels elle a effectivement donné un autre visage du bouddhisme, sur lequel on entretenait pas mal de confusion à ce moment-là en Occident. Catherine me demande des conseils de lecture sur Alexandra David Nel. Écoutez, c'est évident, il faut que vous vous plongiez dans la biographie de Jean Chalon qui est rééditée ces temps-ci en pocket, donc le lumineux destin d'Alexandra David Nel. Je crois que votre livre, Éric Lenabour, n'est pas disponible en ce moment. Il faudrait que la thèse se décide à rééditer votre Alexandra. Et puis de Gilles Van Grasdorf, donc chez Pygmalion, l'Alexandra David Nel, un peu dissonante, si je puis dire, et très intéressante également, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà Catherine, les conseils que nous pouvions évidemment vous donner.